Tout débute en 1873, date de l'installation des premières sœurs catholiques à Tripoli afin d'assurer l'éducation aux jeunes filles. Le 19 mars 1945, fête de la Saint-Joseph, l'établissement des cinq heures a été fondé à Minin ne comprenant que deux chambres modestes accueillant un nombre restreint d'élèves. L'effort, la qualité de l'enseignement, ont conféré à l'école une renommée remarquable. En 1970, une nouvelle bâtisse située à Haïkalie était destinée aux classes complémentaires et secondaires. En 1975, la guerre fit rage au pays, mais ne put entraver le cheminement vers le succès. En 1997, le collège s'élargit pour attirer sur ses bancs un bon nombre d'apprenants passionnés de savoir et de culture. Actuellement, notre école certifie Aïzo depuis 2015, transmet un enseignement de qualité, entretenant un lien intrinsèque avec l'IF, formant de grands noms des citoyens libres, pacifistes, préconisant justice, égalité, respect et solidarité. Grandir au sein d'un établissement francophone, c'est réellement grandir dans des valeurs morales inculquées dans mon esprit, me poussant à lutter sans prêve pour que la femme dans notre société arabe matriarcale ait sa place au niveau social et politique. L'un des avantages des écoles francophones, c'est qu'une fois qu'on a une bonne base en français, il devient beaucoup plus facile d'apprendre d'autres langues comme l'anglais ou l'espagnol. Des projets disciplinaires, interdisciplinaires, étaient menés de la maternelle à la terminale. Monter une pièce de théâtre, présenter des recherches, rédiger une nouvelle, motive énormément nos jeunes. Le Liban est un membre assiduée et actif de la francophonie multilatérale. Nous tenons à la francophonie parce que c'est la langue, si vous voulez, internationale, qui est très riche et qui crée, si vous voulez, des possibilités d'échanges. Donc nous avons tenu réellement à ce que cette culture soit répandue dans nos écoles, réellement dans la région et puis autour de nous. Pour les donner un plus à nos élèves, qui est la langue française, pour qu'ils puissent réellement être un peu intégrés dans les universités francophones. Et puis il y a aussi un impact propre au partage de la langue. Il y a le partage d'expérience. Et ce partage d'expérience, si vous voulez, il est inspiré par la langue française.